J'ai connu Vitrine Média l'an dernier sur le stand du congrès de la FNAIM à Paris. Alors nous avons connu Vitrine Média par l'intermédiaire de notre franchiseur Sim Immobilier et également par notre syndicat la FNAIM dont nous sommes adhérents depuis deux ans. Alors Vitrine Média, je l'ai connu il y a à peu près 7 ans, c'était très simple. Je suis passé devant une agence et j'avais vu des écrans un peu allumés, j'ai trouvé ça très sympathique. Quand on a équipé des agences il y a fort longtemps et qu'on fait le constat de la pérennité du produit, on a envie d'évoluer avec eux. Il y a eu une évolution qui s'est faite au fur et à mesure et le système d'éclairage était de plus en plus dynamique et surtout puissant. Donc du coup j'ai changé encore il y a 6 mois de ça, toutes mes agences immobilières, donc les 3, j'ai changé les vitrines. Alors aujourd'hui j'ai fait le choix de Vitrine Média parce qu'il m'apportait des solutions que je ne trouvais pas chez les autres prestataires de service, tant en capacité de luminosité que dans le design. Très bel impact, vitrine très propre et tout le monde me dit que c'est très très lumineux. On le voit bien la nuit et les gens vont vers l'agence. Je suis très satisfait du service et puis mes clients aussi puisque la première des choses c'est nos clients d'abord, c'est pour eux que je travaille et on met à disposition. Et c'est vrai que c'est un outil qui est professionnel, qui permet vraiment une mise en avant. C'est également d'avoir une visibilité extrêmement plus importante que nous avions auparavant et c'est surtout la mise en valeur des biens pour nos clients vendeurs et nos clients propriétaires bailleurs. Je pense que l'évolution future serait peut-être de prévoir ce type de cadre à l'intérieur de l'agence, peut-être pour mettre en avant des biens particuliers ou simplement l'équipe. Je pense qu'il y a des choses à faire à l'intérieur de l'agence parce que je pense qu'extérieurement, ils sont très bons et ça a bien avancé.